Salut Youtube, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de Harald Hammerstorm, Harry le marteau en français, c'est le nouveau héros légendaire qui a rejoint le jeu pendant le Warhammer Skull lors de la dernière mise à jour. Accessible gratuitement si vous possédez un compte Total War, je vais vous présenter dans cette vidéo ce personnage ainsi que divers tests que j'ai pu faire, notamment celui-ci. Alors Harald, c'est une figure emblématique de Warhammer. C'est l'un des tout premiers personnages créés par Games Workshop et on le retrouve logiquement sur le premier livre de Warhammer. On pourrait même sans trop extrapoler considérer que le marteau d'Harry serait à l'origine du nom Warhammer, marteau de guerre en français. Harald était célèbre pour avoir tué le prince démon Matrag, le briseur de crâne lors de la bataille de Korsvold après avoir fracassé la tête du démon d'un seul coup de marteau de guerre. Ces récits suivants prétendent qu'en pillant une ancienne ville tombe dans les Désolations du Chaos, la bande dégagée du Chaos d'Harald s'est retrouvée face à face avec une vaste armée de morts vivants. Sans échappatoire et contre des obstacles apparemment insurmontables, Harald prit la tête de son groupe et traversa les rangs ennemis grâce à son arme, fracassant tout sur son passage. Après un jour et une nuit, il ne restait plus qu'une seule colline d'os brisé. De telles choses n'avaient jamais vraiment été surmontées par un mortel du Nord auparavant. Pendant la fin des temps, Harald a finalement rencontré un ennemi mort vivant qu'il lui était en tout point supérieur, le seigneur Vlad von Kirstein. Ce dernier, après un duel redoutable, réussit à tuer l'infâme champion du Chaos. Tiens, voyons voir dans le jeu comment ça se passe entre les deux d'ailleurs. Euh, attends, on parle de Vlad, le monstre level 50 là, avec la régène et tout le bazar, le truc intuable ? Oui. Sous-titrage ST' 501 Ah oui, quand même, il a presque perdu des points de vie. Alors oui, sur le papier, un nouveau héros du Chaos qui n'a pas vraiment de l'or, pour rappel, son fait d'armes c'est entre autres d'avoir tué des squelettes, ça ne fait pas rêver, mais en jeu, Harald est un véritable monstre de puissance. Niveau 1, il peut déjà se faire des garnisons mineures seules sans aucune assistance. Level 50, il peut prendre des duels les plus redoutables, sans broncher ou presque. Harald se débloque donc si vous avez un compte Total War et est accessible du côté des guerriers du Chaos. Vous pouvez d'ailleurs vérifier si vous l'avez bien débloqué en allant dans les batailles personnalisées. Pour l'avoir en campagne, il suffit d'atteindre le niveau 15 avec votre seigneur et une quête se déclenchera automatiquement en vous demandant de tuer 3000 ennemis. Une fois effectué, Harald rejoindra vos rangs prêt à déchaîner les enfers sur vos ennemis. Il possède de base d'excellentes caractéristiques et possède directement son arme et son objet enchanté, son bouclier. Alors, côté trait, il est l'avatar du déchu du Chaos, donc il va réduire la relation diplomatique avec les factions vampiriques et les fidèles de Nagash. Il va rendre l'armée dans laquelle il est immunisé à l'usure vampirique et il va augmenter également le commandement de plus 8 dans son armée. Il possède donc le marteau de R.I. en arme, il va augmenter l'autorité universelle de plus 2, l'attaque de mille et de plus 5, les dégâts des imperforances de plus 50 et une excellente explosion qui fait beaucoup de dégâts. Enfin, tout le type dit, inflige des dégâts magiques modérés, mais ça fait vraiment beaucoup de dégâts autour de lui, c'est assez fort. Il possède également de base le bouclier du fléau qui augmente en fait la taille et l'effet de commandement, la résistance physique de 10%. Il va également lui donner plus 10 de défense de mêlée et réduire les dégâts des armes adverses de moins 10% dans un rayon de 35 mètres autour de lui. Comme vous pouvez le voir, ses statistiques sont complètement zinzins. Alors là, il est le niveau 50 maxé à fond. Il n'a pas énormément de stuff. Je lui ai mis simplement ce petit bouclier, mais on pourrait bien plus le stuff que ça. Du côté de l'armure, 165 d'armure, c'est énorme. 97 d'attaque magique et enflammée. Je vais y revenir sur les attaques enflammées. 80 de défense de mêlée et 934 de puissance des armes en anti-large. Bonus contre l'infanterie et perce-armure. Du côté de l'arbre des talents, il a un arbre des talents qui ressemble à peu près à celui des héros exaltés. En tout cas, sa ligne jaune ici et ses lignes spécifiques ici ressemblent à celle des guerriers du KO, enfin des héros exaltés. On peut en faire soit un combattant, soit essayer de le transformer un petit peu en buffer de troupes. Moi, je vous le conseille de le buffer vraiment en anti-infanterie, anti-con, enfin un vrai dueliste combattant. Donc attaque magique, puissance des armes et gladiateur du KO avec l'attaque de mêlée, dégâts d'armes performantes et bonus contre l'infanterie. Ça va le rendre beaucoup plus puissant. Du côté de sa ligne spécifique, il a un talent qui lui augmente de 15% les points de vie, juste 15% comme ça, brut de points de vie. Et il possède également un talent qui lui empêchera d'être blessé par une action de héros ennemis. Bonus contre l'infanterie, plus 10 et la parfaite vigueur. Tueur de mort, alors là, on commence à rentrer un petit peu dans les talents qui vont buffer l'armée. Vous allez gagner plus 10 de commandement pour votre armée contre les morts vivants. Réduction de la perte de vigueur de moins 20% pour votre armée également. Et toute votre armée gagnera également les attaques enflammées. Ce qui en fait vraiment un spécialiste anti-morts vivants. Vraiment là, pour le coup, c'est vraiment très très fort. Défense de mêlée pour l'armée du héros de plus 6. Et les unités gagnent deux fois plus d'expérience que lorsqu'elles affrontent les morts vivants encore une fois. Capacité armure du KO. Et donc là, vous avez la possibilité de gagner un renvoi de dégâts de mêlée et une chance de bloquer les tirs. C'est infini. Donc c'est pas un buff, c'est rien du tout. C'est juste un passif comme ça qu'il va gagner. C'est pas mal. Plus 15 d'armure pour l'armée du héros. Donc quand vous le mettez dans une armée, il faut vraiment le jouer comme ça. Le mettre dans une armée, il est vraiment fait pour ça. Plus 6 de défense, plus 15 d'armure. Ça met bien. Le dernier point, Armageddon qui va augmenter la puissance des armes de 15% et la résistance ultime de 10%. Ça, c'est des talons, c'est des buff qui sont pour lui. Mais ça va dans la continuité de ce qu'il est. C'est-à-dire un gros dueliste, un tank. Donc voilà, un très très bon combattant. Alors du côté du chemin vers la gloire, pour rappel, le chemin vers la gloire, c'est si vous accomplissez certaines actions, vous allez déverrouiller, vous allez débloquer des buffs et diverses choses. Mais il faut réaliser ces actions. Et donc le premier, un vrai marteau, vous allez débloquer le bonus contre les unités larges, la taille de l'aura de commandement et les dégâts des armes performantes de plus 100. Si vous tuez, Carl Franz. Ce qui est vraiment pas mal. Le dégâts des armes performantes, c'est vraiment très fort. Le pion de personne. Si vous tuez un démon majeur de chaque dieu, alors ça s'est débloqué chez moi en tuant un seul démon majeur. Bon bref, c'est plutôt assez logique. Vous allez gagner la relation diplomatique avec les guerriers du chaos, les démons, les ombêtes et la Norska. La corruption du chaos universelle de plus 5 dans la province locale et la résistance ultime de 15%. Et enfin, le talent, en fait, enfin le chemin vers la gloire mort-vivant. Si vous tuez un personnage légendaire mort-vivant, vous allez gagner plus 10 d'attaque de mêlée dans votre armée, en combat contre les combes vampires, la côte vampire et les rois des tombes. Et vous serez également, toutes les unités dans votre armée seront également immunisées contre la psychologie. Donc encore un point supérieur si vous allez chercher, alors notamment si vous jouez par exemple Festus, vous pouvez très facilement aller chercher Vlad. C'est assez facile. Ou Heinrich, peu importe. C'est assez facile à débloquer. C'est vrai qu'avec les autres, c'est un tout petit peu plus difficile parce qu'avec Valka, les morts-vivants sont très loin. Karl Franz, etc. C'est assez loin aussi. Avec RK1 ou avec Kolek, vous pouvez très bien aller chercher aussi des vampires assez facilement. des vampires et puis des démons assez facilement. Alors comme vous pouvez le voir, en fin de partie, c'est un véritable monstre absolu. Karl et Vlad s'y sont essayés et ils se sont cassés les dents. Il va falloir plus qu'un ouvre-boîte pour pouvoir, eh bien, venir à bout de ce héros. En parlant d'ouvre-boîte, je pense qu'il y en a un qui a ce qu'il faut. C'est Scarbang. Alors le combat était serré et l'issue aurait très bien pu être inversée, évidemment. Ce héros va donc permettre d'améliorer encore vos rangs du côté du guerrier du chaos. Et ma préférence va avec une association avec Festus. Car grâce à son Swan Zone, Harald est vraiment immortel. Il pourra de toute façon transcender toutes vos armées. Même avec l'Alka, par exemple, c'est un très bon combo également. Alors voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette dernière et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Merci beaucoup. Merci.